Salut tout le monde, c'est Splinter Celliant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler CTF, toujours de CTF. C'était le Night CTF, un CTF qui nous est réalisé par une équipe du Bangladesh. Un CTF très varié, avec beaucoup de types de challenges différents. Un niveau de difficulté croissant, très intéressant, parce qu'on commence doucement, et puis assez vite on se rend dans quelque chose un peu plus avancé. On s'est bien régalé aujourd'hui et hier, essentiellement le soir, parce que je travaille dans la semaine. Le CTF était en semaine, jeudi, vendredi. Donc on va regarder tout ça ensemble, et on va passer à travers certains des challenges qu'on a pu faire durant tout ce CTF avec l'équipe avec laquelle j'étais. Alors, comme je le disais, Night CTF, un CTF qui est organisé par des équipes du Bangladesh. Assez nouveau de ce que j'ai compris. Donc, j'étais dans une team avec deux autres personnes, mais il y a une personne qui n'a pas pu participer malheureusement, donc on était deux. C'est sûr qu'on n'a pas pu s'y mettre à temps plein. C'était en semaine, jeudi, vendredi. Moi, je travaille. Mac travaille aussi, de ce que j'ai compris. Donc, voilà, le capitaine de l'équipe. Donc, on n'a pas pu y travailler complètement à temps plein. Mais on a pu quand même faire pas mal de challenges. Et vous allez le voir, c'était très riche. Donc, qu'est-ce qu'on a comme challenge ? Donc, première chose du reverse engineering, la cryptographie, du web, hardware, un petit peu de hardware, du programming, un peu de pawn, du misc, osint, stegano, networking et digital forensics. Donc, nous, on s'est concentré essentiellement sur forensics, networking, un peu de stegano, de l'osint. Et c'est à peu près tout. Le reste, on n'a pas vraiment touché, à part Mac de la crypto, le premier de crypto. Le reste, on n'a pas fait. Mais j'aurais bien aimé parce que les challenges sur les autres donnent vraiment envie de voir ceux-là. Parce que la montée en difficulté est progressive. Et donc, je pense qu'il y en avait qui étaient très abordables dans ces catégories-là. Même si jamais, en général, j'ai un peu moins de facilité. Si on prend tout de suite les premières catégories, on va présenter quelques-uns des challenges. Je commence par Digital Forensics. Donc, dans Digital Forensics, on nous donne une image de Lost Flag. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargée. On va pouvoir aller voir ça. Lost Flag, elle est ici. Donc, voilà l'image. On a cette image-là. On nous dit qu'il y a un flag dedans. On ne sait pas où. Donc, première chose qu'on fait, on commence à regarder si jamais dans cette image-là, il n'y aurait pas par hasard des exifs. Donc, on voit qu'il y a des metadata qui sont là. Mais aucune ne correspond, a priori, à quelque chose comme un flag. Donc, ensuite, on peut essayer un string sur le fichier lui-même. Par contre, si vous sortez ça comme ça sur une image, vous allez voir, vous allez avoir plein de choses. Et ça va peut-être remplir tout l'écran. Donc, à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un petit peu plus spécifiquement le flag. Donc, le flag, en fait, ce qu'il faut savoir sur NightCTF, quand on regarde le challenge, on nous dit que le flag a cette forme-là. KCTF, des brackets, et puis ensuite, le flag et fin de bracket. Donc, si jamais on reprend notre greppe ici, pour rechercher une séquence de caractères particuliers, donc là, je lui mets "-e", pour mettre une expression, regular expression. Donc, là, ici, on va lui mettre KCTF, par exemple. Étoile pour dire, il peut y avoir des caractères après, il peut y avoir des caractères avant. C'est pour ça que j'avais mis une étoile avant. On ferme, et on essaye avec ça. Malheureusement, il ne nous donne rien. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Éventuellement, ce qu'on peut tenter de faire, on peut aller dans Cyber Chef. Je l'ai déjà ouvert. On peut mettre le fichier en input. Donc, dans notre cas, c'est l'os flag, ici. Et on pourrait regarder un petit peu ce qu'il y a comme chaîne de caractères. Mais ce qu'on trouve, c'est essentiellement une description. Donc, quelque chose qui a été fait avec Adobe, manifestement. Et puis, après ça, c'est le data du fichier. Et en fait, il n'y a rien de particulier avec ça. Par contre, dans Cyber Chef, on a plusieurs choses qui sont possibles. En fait, on peut changer les couleurs. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Et bien, vous allez voir qu'ici, en fait, si on prend... Donc, je me mets dans Forensics. Ça tombe bien, parce que c'est la catégorie de notre challenge. On voit qu'on a plusieurs choses. On aurait pu essayer d'extraire les exifs d'ici. Mais je ne sais pas pourquoi, en général, il n'y arrive pas. Donc, ici, ça ne marche pas. On pourrait extraire les channels pour voir si, par exemple, il y a quelque chose de particulier sur les différents channels. Mais en l'occurrence, ici, on verra qu'il n'y a pas grand-chose. Par contre, si on met Randomize Color Palette, certaines des fonctions prennent plus de temps. Et ici, en fait, quand on regarde le fichier à la fin, ce qu'on voit, c'est qu'en changeant la palette de couleurs, on se retrouve avec un flag dessus. C'est le fameux flag qu'on cherche. Donc, ici, c'est KCTF, you found me. Voilà. Donc, une bonne chose à savoir, changez la couleur de palette éventuellement, et vous allez trouver quelque chose. Donc, ça, c'était pour le premier challenge. Ensuite, il y avait un challenge de compromise FTP. Donc, ici, en fait, on nous donne un fichier. Le fichier log, ici, FTP log. Si on regarde rapidement à quoi ressemble le fichier, on voit qu'en fait, c'est des tentatives de login sur un serveur FTP, avec plusieurs identifiants. Donc, une fois, c'est Anonymous, une fois, c'est Root, une fois, ça va être FTP, Admin, etc. On voit, c'est qu'à chaque fois, il y a une tentative de connexion. Après ça, il y a un fail login, etc. Enfin, au niveau des logs. Et en fait, on cherche, d'après le challenge, je vais le remettre juste pour qu'on voit bien, on cherche, on nous demande de montrer quel compte a été, en réalité, compromis. On nous veut le username et l'adresse IP de l'attaquant, sous cette forme-là. Donc, on mettra kctf, bracket, username, et puis ensuite, underscore et l'IP de l'attaquant. Donc, c'est ça qu'on cherche. On va donc dans... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre fameux grep, encore une fois. Donc là, je vais regarder si j'ai bien mon fichier FTPlog, il est là. Je suis bien dans le bon dossier. Il est ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cat sur FTPlog. Et en fait, ici, je vais lui mettre... Oups. Je vais lui mettre... grep. Et là, en fait, ce que je veux, c'est éviter certaines expressions. Donc, je vais lui dire... Ok, eh bien, tu vas m'éviter... Donc, d'abord, je vais commencer par V pour dire inverse. Et ensuite, je veux, en réalité, une expression. Et cette expression, en fait, c'est que je ne veux pas les fail login et je ne veux pas non plus les connect. D'accord ? Donc, en lui mettant cette expression régulière comme ça, fail ou connect, mais inversée pour le grep, c'est-à-dire, donne-moi toutes les lignes qui ne sont pas ça, donc qui n'ont pas de fail ou qui n'ont pas de connect dedans, on va se retrouver, en fait, avec quelque chose qui va être déjà épuré et peut-être même déjà la réponse. Donc, on lance et en fait, il ne renvoie qu'une seule ligne. C'est la ligne dans laquelle on a un login qui est OK. OK, parfait. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on a l'adresse IP qui nous est donnée ici. Et maintenant, on cherche, en fait, le user, mais le user, il est donné ici, c'est ftpuser. Donc, finalement, on est capable de refaire le flag. Le flag, ça va être ftpuser underscore l'adresse IP 192.168.1.7. Le tout dans le format du flag qui est kctf, bracket et le flag que je viens de vous donner. Le troisième challenge dans la catégorie forensics, c'est un own file. On nous donne un fichier, encore une fois. Donc, le fichier ici va arriver sous la forme d'un zip. Ici. Donc, quand on ouvre le zip, à l'intérieur, il y a un fichier. Le système ne sait pas ce que c'est. En général, quand c'est comme ça, une des choses qu'on peut faire, excusez-moi, c'est éventuellement, encore une fois, de mettre les strings ou bien carrément de faire un 4 sur le fichier. Et là, en fait, il ne nous donne pas grand-chose. Donc, on pourrait refaire, essayer de voir, si on trouve des chaînes de caractère dans un own file. Là, ici, il va nous en mettre plein. Ce n'est pas très intéressant. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le donner en ex. Donc, soit vous utilisez ex.editor, soit vous allez carrément, vous pouvez le faire aussi ici, dans Cyberchef. Donc là, par exemple, vous changez votre input. C'est ici. Je me trompe. Donc, ici, je vais prendre un autre file. Je vais le mettre en input. J'enlève le premier. Et, en fait, ce que je vois, quand je fais ça, c'est que, finalement, je vois que c'est, a priori, un PNG. D'accord ? Et, il y a tous les attributs d'un PNG qui auraient été fait avec Adobe. Donc, quand je mets mon ex.editor ici, ce que je peux regarder, c'est déjà, est-ce que la séquence, ici, c'est bien la séquence d'un PNG ? Pour info, la séquence d'un PNG, elle est ici. Donc, c'est 8950 4E47 0D 0A 1A 0A. Ok ? Donc, ici, si jamais je change pour la séquence que je viens de dire. Donc, là, je vais juste cliquer ailleurs pour qu'on voit bien ce que je vais faire. Donc, je vais changer et je vais mettre 8950. Ensuite, on a dit que c'était 4E47 4E47 Ensuite, 0D 0A 0D 0A Il était déjà, d'ailleurs. 1A 0A 1A 0A On voit qu'il y est déjà. Donc, ça nous donne encore plus de certitude sur le fait que le Magic Number ici n'était pas le bon. Donc, là, maintenant qu'on l'a modifié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL X pour Exit and Save. On va lui donner un nom un peu différent histoire de bien voir que c'est le indifférent. Donc, là, je mets underscore diff et quand je fais ça, maintenant, je devrais avoir mon underscore diff quelque part ici, unknown diff. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans le dossier. Je vais regarder si ça ressemble à une image. Je l'ouvre et là, je vois tout de suite que j'ai mon flag qui apparaît très nettement. donc, on a réussi ce challenge-là. Et c'est pas mal là où on s'est rendu pour la partie forensics. Je vais revenir un peu plus tard sur la partie networking, on va la faire au complet, mais je vais passer d'abord sur Stegano. Donc, Stegano, pas mal intéressant comme catégorie aussi. On commence par un premier challenge où on nous donne un fichier. Voilà. On nous dit rien de plus que Can you see everything ? Est-ce que vous pouvez tout voir ? Et c'est tout. Donc, ce fichier-là, je vais aller dedans juste pour me rappeler de ce que c'est. C'est ce fameux fichier qui s'appelle file.kra. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une recherche rapide sur qu'est-ce que c'est un .kra. Vous allez tomber sur un forum Reddit, par exemple, qui vous explique que kra, c'est Krita, les fichiers de Krita. Et en fait, Krita, c'est un logiciel libre de mémoire qu'on peut downloader et qui permet de faire de la manipulation sur l'image. Donc, moi, je l'ai mis directement sur mon ordi. Et en fait, on va aller dessus, Krita vous permet de faire un petit peu comme si vous connaissez Gimp. Je ne sais pas comment vous le prononcez, mais ça fait de la manipulation d'image. Et ce qui est intéressant, on va ouvrir notre fameux fichier filed.kra. Ce qui est intéressant dans ce fichier et dans ce type de fichier-là, c'est que les images peuvent contenir plusieurs couches et en fait, les couches peuvent recouvrir les autres. Ce qui fait qu'en fait, on peut avoir des images dans l'image qui ne sont pas forcément visibles quand on ouvre l'image parce que c'est la première couche, celle qui est au-dessus, qui va apparaître. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que si on fait disparaître la couche avec l'ordinateur, on a une autre image complètement nouvelle. Si on la fait disparaître aussi, on en a encore une autre. Et en fait, au bout d'un moment, on nous dit vous êtes à la bonne place, on nous donne le flag. Ensuite, le challenge suivant dans Stegano, c'est suivez le lapin blanc. Alors ici, on nous demande de regarder avant de se lancer. Et là, on nous donne une image. Et vous allez le voir, j'imagine, assez vite. Je vais zoomer pour qu'on le voit bien. Ici, on a des points et des tirés. Et ces points et ces tirés, ça devrait vous faire penser immédiatement à du morse. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller dans une application. Donc ici, on nous dit qu'on peut taper le message avec des points et des traits. Et là, en fait, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est à écrire. Donc, le premier, c'est un L. Ensuite, un, deux, trois, quatre, c'est... Oups, j'en ai peut-être mis un... Non, il m'en manque. Le deuxième, c'est un 0. Ensuite, un, deux, trois, un O. Ensuite, un tiré, un point, un tiré, look, etc. à la fin, vous allez avoir en réalité le flag qui va apparaître ici dans l'output. Donc, assez simple. Ensuite, on va essayer de passer à travers la track networking. Alors, je n'ai pas fait cette track au complet, loin de là, en fait, Mac en a fait plusieurs. Donc, je vais essayer de vous montrer pas à pas. On va le faire un petit peu ensemble. il y a plusieurs manières de faire. J'ai vu notamment dans les write-ups à la fin que certains avaient utilisé par exemple la console. Je vais même y aller plutôt directement sur mon Kali. Certains avaient utilisé le terminal pour aller faire des greppes directement sur le fichier pick-up. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que ce que je vais vous montrer maintenant. Mais le but, c'est aussi de vous montrer comment certains outils peuvent fonctionner. Et en l'occurrence, ici, l'outil dont on va se servir, c'est Wireshark. Et Wireshark, c'est un outil qui permet d'analyser en fait les paquets du réseau. Donc, on va le lancer. Et on va lui donner évidemment le fichier pick-up qu'on nous a donné. Traffic, pick-up PNG, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on a le trafic sur le réseau quand il y a eu la fameuse attaque. Et le premier challenge qu'on va nous demander, on va aller tout de suite dessus, quel est le chemin dans robot.atxt. Donc, on se doute que c'est un chemin qu'on a mis dans ce fichier pour éviter qu'il soit indexé. donc, on va aller dans notre fichier pick-up ici. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de rechercher directement notre fichier. Notre fichier robot.txt. Donc, on met qu'on veut regarder dans les détails des paquets s'il y a un string robot.txt qui apparaît. Et là, quand on lui met find, il nous envoie vers une requête get. get robot.txt Donc là, on sait qu'un utilisateur l'a demandé. Et si on veut aller à la réponse, on nous dit qu'aller au paquet 343, c'est deux paquets plus loin, sinon on double-clique ici, on l'a. Et donc, deux paquets plus loin, on a la réponse qui a été envoyée au client. Donc, on peut regarder, c'est tout simplement comme si jamais on avait le code HTML. Et ici, on nous montre que c'est include users.php qui était dans le robot.txt. Donc, voilà la réponse à notre challenge. Ensuite, on nous demande quelle vulnérabilité a été utilisée. Je vais mettre juste les paquets HTTP. On a users.php id égale 1 pourcentage 27. donc ça, c'est encodé URL, c'est de mémoire un apostrophe ou quelque chose comme ça. Pourcentage 20, c'est un espace et order by quelque chose. Donc, ici, en fait, avec un select un peu plus loin, tout ça, etc., group, concat, donc tout ça, en fait, c'est des éléments qui nous font penser tout de suite à de l'injection SQL. Et en fait, comme on nous demandait dans le challenge quelle était la vulnérabilité, et il fallait mettre ici la vulnérabilité, d'accord ? Alors là, ce qui va être un peu marrant, c'est que le challenge dans le challenge, ça va être de déterminer comment ils ont noté cette vulnérabilité. Est-ce que c'est SQL injection en un seul mot ? Est-ce que c'est SQL underscore injection ? Est-ce que c'est SQLi ? Donc, ici, en l'occurrence, c'est SQLi, si je me souviens bien. donc on fait un ou deux essais et puis on finit par trouver la bonne réponse. Ensuite, FTP flag, on nous demande en fait de trouver un flag FTP. Donc, le flag FTP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le... On va retourner en fait sur Wireshark. On va mettre plutôt FTP, d'accord ? Comme protocole, on va se retrouver ici. Là, on a un retrieve flag.txt. Donc, on peut voir en fait la réponse au frame 73.17. Donc, le 73.17, malheureusement, n'est pas là. Donc, ça ne doit pas être du FTP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever FTP et on va aller voir directement le 73.17 qui est donné ici. C'est FTP data et ici, en fait, on a un élément et cet élément, si on regarde, il y a un truc qui doit nous sauter aux yeux. On voit le égal à la fin. Ça fait vraiment penser en fait à de la base 64. Je mets ça sans le slash n. Je n'en ai pas vraiment besoin du slash n. Je lui dis que c'est de la base 64. Donc, from base 64 et ici, je vois que j'ai tout de suite mon flag qui apparaît. Ensuite, le suivant, c'est la version PHP. Donc là, la version PHP, on peut aller directement regarder un petit peu les HTTP. Il me semble avoir vu ou entreaperçu tout à l'heure quelque part dans les paquets qu'on lisait qui nous indiquaient la version PHP. Ici, voilà. Regardez, on a une réponse ici. Donc ici, en fait, on a une réponse du serveur Apache et on voit dessus PHP 7.4.27. OK. Donc, on a fini ce challenge-là. On va passer à un autre challenge. Il y en a certains que je vais passer parce qu'ils utilisent des fichiers un petit peu différents. C'est des challenges, on va dire, qui ne sont pas liés à la track principale. Donc, le prochain dans la liste qui est vraiment lié au fichier qu'on a déjà commencé à regarder, c'est celui qui nous dit que, d'ailleurs, c'est là qu'on récupère le fichier à la base, celui qui nous dit qu'en réalité, on a quelqu'un qui a réussi à rentrer sur le site et on veut savoir quel est le username et le mot de passe qui ont été utilisés pour rentrer sur la plateforme. Donc, on reprend notre fichier Wireshark de tout à l'heure. Ici, je suis déjà filtré sur les HTTP donc ça, c'est parfait parce qu'on se doute que c'est comme ça qu'il est rentré. On sait qu'il fait une injection SQL à un moment donné par là, OK ? Et on suppose qu'à un moment donné, il va, ou peut-être même avant, il a réussi à rentrer sur un des comptes. D'accord ? Donc, on avait vu, d'ailleurs tout à l'heure, si vous vous souvenez, on avait vu des logins ou même peut-être login confirm, quelque chose comme ça. Donc, on va remonter à cet endroit-là parce que probablement que ça se joue dans les paquets qui sont à proximité de ça. OK, donc ici, on a un bon exemple. Vous voyez qu'on a en réalité un petit peu plus haut un getlogin.php et puis, un petit peu plus tard, une fois qu'on a récupéré les différentes ressources, on a un post sur loginconfirm.php et on peut voir que l'attaquant a donné comme valeur pour username admin et puis password a mis aussi admin. OK ? Donc, il tente admin admin et il soumet ça. Ce qu'on s'attend ensuite à avoir en réalité, c'est quelque part quelque chose qui nous dit qu'il est rentré sur l'application, donc un genre d'admin.php ou dashboard.php, quelque chose comme ça. Là, on voit que ça ne doit pas être le cas puisqu'il retombe sur login.php. Voilà. Donc, on se doute qu'il va réessayer un petit peu plus tard quelque chose d'autre. Donc, il reposte de nouveau. Cette fois-ci, il essaye admin avec admin123 comme password. De nouveau, il va retomber sur login.php. Donc, il va de nouveau reposter. Et il fait ça comme ça un certain nombre de fois. Ici, il est sur testtest qui lui redonne, je crois, un login.php. C'est ça. Ensuite, ici, de nouveau un post. Cette fois-ci, avec password, admin et password. il est toujours sur login, donc ça n'a toujours pas réussi. Un prochain post ici. Là, il essaye démo démo. OK ? Et là, regardez, la différence, c'est que là où on aurait eu d'habitude le login.php quand ça ne réussit pas, cette fois-ci, il rentre sur dashboard. dashboard.php. Et donc là, effectivement, ce qu'on peut se douter, c'est que le login a fonctionné, donc le mot de passe et le compte sur lequel il est rentré, c'est démo démo. Donc, il suffit de faire le flag kctf démo démo et on a le flag. Celui-là est déjà un peu plus intéressant. Celui-là nous demande de regarder si, quelque part dans le fichier, on peut trouver le hash de Tarek. Et comme ce n'est pas son compte qui a été utilisé, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est probablement une fois que l'attaquant est rentré et qu'il a fait son injection SQL qu'il a dû être capable de trouver en réalité un mot de passe hashé. Bon, en fait, je dis après, mais c'est au moment de l'injection SQL, évidemment. les paquets qui se trouvent ici, comme on a dit. Donc, ici, on cherche le moment où son injection SQL a donné un hash. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se mettre en fait à l'endroit où l'injection SQL va donner lieu en fait à la réponse. Donc, ici, on voit qu'on a une partie de réponse. Donc, on va passer de requête en requête pour voir quand est-ce que ça a marché. Donc, ici, il commence avec, en fait, voilà, on est sur le on est sur le le paquet qui correspond à celui qu'on veut voir. Donc, on a deux hash, celui de Tarek et puis celui de Demo, ici. Celui de Demo, il n'est pas très intéressant pour nous parce qu'on connaît la réponse. On sait que le mot de passe, c'est Demo, mais celui de Tarek, on pourrait l'utiliser pour ensuite faire du brute forcing et essayer de retrouver le mot de passe de Tarek. On a notre réponse. Donc, ça, c'était pour hash password. ensuite, on a un on a, en fait, on nous dit qu'il y a un flag au niveau de la base de données. Donc, là, au niveau de la base de données, tout à l'heure, si vous avez fait attention, on est tombé sur quelque chose. C'était plutôt vers la fin, je dirais, donc, dans les paquets qui sont par ici. Voilà, ici, on voit qu'on a une valeur. Je vais aller la copier et on va la mettre dans notre on va la mettre ici dans notre fichier texte. Et donc, cette valeur, ce qu'on voit, c'est qu'elle est divisée en deux, mais ça ressemble, je le trouve, encore une fois, à de la base 64. Donc, je vais retourner dans mon Cyber Chef, ici, et puis, je vais mettre mon élément et là, en plus, on avait déjà sélectionné from base 64, on voit qu'on a tout de suite un flag. Donc, ça, ça nous complète le challenge database flag. Ensuite, on a admin arena. Donc, on nous dit, tiens, quel est le email, id et password de admin arena. Ok. et là encore, tout à l'heure, je ne sais plus si on l'a vu, en fait, durant la vidéo, mais on est tombé sur un password qui était du style quelque chose comme ça. voilà. Donc, en réalité, on est passé dessus en regardant les différentes requêtes posts qui avaient été faits après, et on voit qu'effectivement, on a un password ici, et puis, on a aussi le email qui est tarek at hackersarena.com. Ok. De toute façon, quoi qu'il arrive, on cherchait, d'après le challenge, ici, quelque chose qui soit lié à admin arena. Donc, si jamais on n'était pas passé dessus avant, quoi qu'il arrive, on aurait cherché de toute façon ce qui se trouve, les paquets autour de admin arena. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, vous allez voir, puisque ici, je crois que c'est le seul qui intervient. donc on aurait forcément regardé cette requête-là et on serait tombé sur le password ici. Donc, ça, ça complète ce challenge en mettant simplement le email suivi du password avec kctf. Ensuite, il nous reste un dernier challenge qui est quel est le nom de l'attaquant. Ok. Et alors, le nom de l'attaquant, en fait, il faut chercher un petit peu, mais comme on est passé déjà au travers d'une bonne partie des paquets, c'est très probablement c'est sur la fin qu'on le voit. En tout cas, c'était mon guess quand j'ai fait le challenge. Et effectivement, quand on regarde attentivement les paquets sur la fin, notamment les pages, ce qu'on voit au niveau de là où se passe l'injection SQL, c'est-à-dire à peu près ici, on a aussi un petit mot qui nous est laissé par le hacker qui dit act by Mosh. Donc, en fait, il faut faire attention au cadre ici, il ne fait pas partie de la réponse. Ça, je l'ai appris à mes dépens puisque j'ai d'abord soumis avec le cadre, ça n'a pas fonctionné. Donc, ici, on complète en mettant en kctf et Mosh et ça complète la track pour networking. Voilà. Un dernier challenge sur lequel je suis passé et finalement, on n'a pas eu le flag mais on était vraiment à deux doigts de l'avoir et il est vraiment intéressant, je vais vous le montrer. C'était au niveau des miscellaneous. On a un challenge ici, donc celui à 100 points, il s'appelle look closely. Ce qu'on nous donne, c'est on nous dit regarder de plus près et essayer de trouver le flag dans ceci et on nous donne un lien et je ne sais pas si vous l'entendez au pire, ce n'est pas très grave, il n'y a pas grand chose à entendre, c'est un son bizarre, assez aigu mais en gros, c'est un élément à downloader. Le tout étant en réalité, quand on regarde ensuite, quand on télécharge le fichier, on obtient un fichier qui est un fichier WAV qui est quelque part par là, ici, look closely.WAV Alors, quand on l'écoute, on n'entend pas grand chose à part ce son un petit peu bizarre, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Par contre, j'avais déjà vu dans d'autres CTF précédemment que quand on a ce genre de fichier qui nous est donné, il faut souvent le faire apparaître dans un spectrogramme. Je suis allé chercher un spectrogramme sur Internet vite fait, j'ai trouvé Sonic Visualizer. Il est gratuit, il a l'air vraiment pas mal. Je l'ai donc pris et j'ai passé mon fameux petit fichier ici dessus. Alors là, ici, on n'a pas grand chose. Voilà, on a juste notre bande-son qui apparaît. Par contre, on peut lui demander de nous mettre, par exemple, un spectrogramme en dessous. et quand on met le spectrogramme, on voit ici qu'on a quelque chose qui ne ressemble pas à quelque chose de très aléatoire. Ça ressemble plus à des lettres, quelque chose comme ça, éventuellement, en tout cas, quelque chose de lisible. Donc, il faut retravailler peut-être un petit peu notre spectrogramme. Donc ici, par exemple, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va le mettre en noir sur blanc. Et là, clairement, il y a quelque chose qui se dessine. Parce qu'on arrive à lire à peu près HTTPS, je ne sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais on voit HTTPS slash slash quelque chose comme Drive, Dive, Google. Bon, on se doute que c'est drive.google.com slash file slash d slash quelque chose, une adresse. On n'arrive pas à lire toutes les lettres, donc il faut le retravailler. Mais déjà, on sait à peu près ce qu'on cherche. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer un petit peu avec, par exemple, notre fenêtre. Donc au lieu de se mettre en 1024, on va bouger, on va essayer de se mettre un peu plus bas, et là, on commence déjà à voir un peu plus nettement. Là, il y a quasiment toutes les lettres qui sont visibles. En 256, ce n'est pas mieux. donc 512, ça a l'air d'être un petit peu le best. Éventuellement, on peut voir si on change un peu le pourcentage. On arrive à mieux voir, c'est un peu mieux à 75%. Si on se met à fond, bon, ça ne fait pas une énorme différence. ici, ça non plus. Par contre, on peut peut-être venir jouer un petit peu avec les couleurs, l'intensité des couleurs. Donc là, regardez, on voit quand même beaucoup plus nettement. On va venir jouer un petit peu ici aussi. Donc là, en fait, quand on a ça, on peut même élargir un petit peu, on verra encore mieux. Donc on lit HTTPS slash slash drive.google.com slash file slash d slash 1 underscore 6c slash w a s 9 i j o u t majuscule p q l underscore t u majuscule o 6 v c r f 7 f e 6 g c y slash view point d'interrogation usp égale sharing. Alors, c'est très net, du coup, il suffit de taper ça en fait, dans l'URL. Donc, quand on tape l'URL, en fait, là où nous, on s'est fait avoir, c'est que le le en fait, le caractère qu'il y a ici peut être deux caractères. Ça peut être soit un l minuscule soit un i majuscule qui en réalité sont très similaires, enfin, ils sont exactement pareils même selon en fait, la police qu'on utilise. Et moi, je l'ai essayé avec un l et avec un l, en fait, on obtient ça. Donc, à ce moment-là, je pensais que peut-être ça venait d'un autre caractère, comme par exemple ici, le haut qui était peut-être un zéro. J'ai commencé à faire des combinaisons et j'ai pensé que j'avais probablement déjà essayé la combinaison avec le i, malheureusement, ce n'était pas le cas. Et en fait, avec le i, on tombait sur le bon fichier. Et quand on a ce fichier-là, en réalité, on voit, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais ici, à peu près aux alentours de 10 secondes, on a l'apparition d'un message sur l'écran. Ça va très vite et on a du mal à le lire. Je vais essayer de m'arrêter à peu près quand le message arrive. Voilà, on le voit ici. C'est un message en binaire. On ne le voit pas très bien, clairement. Désolé pour ça. Mais, en réalité, si on regarde bien, je vais essayer de zoomer. Non, il ne veut pas zoomer. Donc, ici, on est capable de distinguer 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, etc. Et si on remet le message binaire en réalité sous forme de caractère, on finit par retomber sur le flag. Alors, je dis le flag, c'est un bout du flag, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'image et on va inscrire en fait la séquence de bits. qu'on va mettre ensuite dans Cyberchef. On met from binary et on tombe sur kctf bracket h3. Donc, on sait qu'on est sur la bonne piste. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'autre bout du flag. Donc, on va un petit peu plus loin. En l'occurrence, ici, je suis allé du coup à 52 secondes et on trouve une autre séquence. On note cette autre séquence qu'on a ici en dessous. Voilà. On la met dans Cyberchef à la suite de l'autre et on obtient le flag kctf hello jello. Voilà. Et c'est la réponse du coup au challenge look closely parce qu'effectivement sur la vidéo, il faut regarder de près pour distinguer si c'est un 0 ou un 1. D'où le nom. Voilà. Donc, c'était le dernier challenge que je voulais vous présenter aujourd'hui. Honnêtement, le CTF était vraiment bon. C'était un CTF en tout cas très varié, intéressant par la complexité. C'est sûr que ce n'est pas extrêmement complexe chaque challenge. mais pour arriver à tous les faire, il y a quand même une efficacité à essayer de trouver. Clairement, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas super efficace mais ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, encore une fois, bon, le classement ici, on a terminé 391ème. Il y avait à peu près 750 équipes donc ce n'est pas un super classement sans être non plus... On n'avait pas de grosses ambitions. On n'a pu travailler que les soirs dessus. c'était sur deux jours donc il y a clairement des équipes qui ont dû passer en fait leurs deux jours dessus. Franchement, non, moi ça m'a bien plu et puis ça va nous aider peut-être pour d'autres CTF en ayant vu des choses un petit peu différentes sur de la Stegano, sur de l'Ozint, le networking ou encore là des petites choses un peu en dehors des catégories. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous au prochain CTF. Il y en a un qui arrive dans très peu de temps. D'ici là, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. En tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Splintercellion. Ciao !